Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Dead Online avec comme d'hab mes commentaires et mes conseils. Nous sommes le 14 novembre 2023 et je vous partageais à quelques jours ma review d'un titre qui est offert sans frais supplémentaires aux abonnés PS Plus, Extra et Premium et qui saura plaire, j'en suis sûr, à ceux d'entre vous qui auront apprécié leur expérience sur Starfield. Donc si ça vous intéresse d'aller checker ça, je vous laisse le lien en haut à droite ou sinon la vidéo sur ma chaîne. Donc une fois que vous aurez visionné celle-ci, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, ça me fera plaisir. Sinon évidemment je n'oublie pas comme d'habitude dans ce début de vidéo de remercier les adhérents à la chaîne, les membres du gang, de leur soutien, de leur confiance et de leur force. Merci beaucoup beaucoup à vous. Et maintenant que j'ai dit ça, quoi de neuf sur RDO ? Vous connaissez la tradition maintenant, nous allons tout d'abord commencer par récapituler les bonus importants à retenir en ce mois de novembre et ensuite on fera un point sur ceux qui seront dédiés à la semaine qui nous intéresse. Alors vous le savez maintenant, on est sur un mois dédié au rôle de marchand avec des livraisons doublées. Je vous invite évidemment vous orienter vers les livraisons longue distance. Elles seront doublées en dollars, en XP de personnages mais aussi en XP de rôle pour ceux d'entre vous qui viennent tout juste de se lancer dans cette carrière. Mais ce n'est pas tout puisque la valeur des pots et des cadavres que vous apporterez à Crips tout ce mois sera elle aussi doublée, ce qui fait de ce mois de novembre l'un des plus rentables en termes d'activité de rôle. Donc si vous jouez à Red Dead Online et que vous avez le rôle de marchand, profitez-en, je pense que vous allez faire un bon bifton. Sinon on va être honnête, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part ma vidéo concernant la tenue offerte en ce mois de novembre qui vaut 17 lingots d'or pour ne compter que les lingots. Je vous laisse le lien encore une fois en haut à droite pour ceux qui s'intéressent, évidemment mon récapitulatif des promotions de ce mois de novembre. Et si vous voulez le détail de tout ce qui se passe ce mois-ci, évidemment à ce moment-là je ne peux que vous orienter vers ma vidéo qui traite de la Newswire du mois de novembre 2023. Ce qui nous amène à la semaine qui nous intéresse, en l'occurrence la semaine du 14 au 20 novembre avec pour commencer les séries à la une. Je vous le rappelle, les séries à la une vous rapporteront tout ce mois le double d'or de dollars et d'XP. Et la série à la une à l'honneur cette semaine sera la série de fusillades extrêmes à dédier uniquement aux as de la gâchette ou à ceux qui pensent l'être. Pour ce qui est des cadeaux bonus de ce mois, je vous le rappelle, il vous suffira de valider une livraison de marchands chaque semaine pour pouvoir offrir un petit cadeau en échange. Et pour la semaine du 14 au 20 novembre, en échange de cette livraison, on va offrir une récompense pour une carte au trésor de la côte de San Luis. Donc en plus d'une petite balade, une centaine de dollars et plus ou moins un lingot d'or. C'est toujours ça de pris. Et donc, on arrive au terme de cette chronique des nouveautés de la semaine avec cette semaine mon conseil du jour. Un conseil que je vais être honnête, je n'ai pas voulu partager pendant longtemps, mais je sais que l'appât du gain est plus fort que tout, donc on va faire une exception aujourd'hui. Et en fait, pour ceux d'entre vous qui sont en train de farmer le rôle de marchand, sachez que lorsque vous avez ouvert votre rétale de boucher à votre camp et que vous avez crypte en face de vous, vous pouvez laisser votre manette en mode AFK aussi longtemps que vous le voulez, vous ne serez pas déconnecté automatiquement par le jeu, ce qui se fait habituellement lorsqu'on laisse notre personnage sans activité pendant un petit moment. Il faut savoir que c'est l'un des seuls moyens dans Red Dead Online de rester AFK pendant des heures et des heures sans qu'on soit déconnecté. Et donc, je pense que si vous avez envie de faire grimper votre production de marchands, c'est peut-être une petite astuce qui fonctionnera, même si certains vous diront que c'est de l'anti-jeu. À la base, c'est aussi mon point de vue. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit conseil vous sera utile. Je vous en en verrai d'autres les semaines qui viennent puisque, vous le savez, c'est ma spécialité. Donc, j'ai tout un tas de petites astuces que j'aimerais vous partager. Si vous-même vous en avez que vous voudriez transmettre aux collègues, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Pour le reste, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Alors, partagez à vos collègues, comment vous avez pris des infos pour être utile. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super, super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits. Sous-titrage ST' 501 ...